Bienvenue à toutes et à tous pour cette initiation de 10 jours dans laquelle vous vous présenterez et montrerez des exercices au poids de corps. Ce sont tout simplement des exercices où on utilise uniquement le poids du corps. On ne prend nos caca comme pour la musculation traditionnelle des haltères, des poids, etc. Il n'y a aucun matériel nécessaire pour ce qu'on va faire. Ces exercices au poids de corps sont vraiment idéales pour atteindre un objectif tel que perdre du poids, brûler l'excès de gras, mais également stimuler et tonifier le muscle. Donc, ces exercices sont très variés. On peut travailler le bas du corps, le milieu du corps, le haut du corps, avec des exercices. C'est vraiment simple à réaliser. On en a quelques-uns qui sont plus ou moins difficiles. On les verra un peu plus tard. Le but et plus de ce type d'entraînement, c'est, comme je vous l'ai dit, ça ne nécessite aucun matériel. L'espace dont on a besoin, il est restreint. Allez, on va dire, pour être vraiment à l'aise, 2 mètres carrés, 2 mètres sur 1 mètre. Sinon, pas besoin de plus. Ces exercices peuvent être faits à la maison, dans un parc ou même dans une salle de sport. Donc, durant ces 10 jours, je vous présenterai chaque jour un nouvel exercice. Et finalement, l'objectif de cette initiation est de vous permettre, à terme, de pouvoir travailler de façon autonome, de façon efficace, sereinement, en ayant vraiment toutes les billes, pour travailler en toute sécurité. Car certes, ce sont des exercices qui n'inicipent pas de poids, pardon. Mais, voilà, on est dans des positions qui, comme pour la musculation traditionnelle, va faire l'objet de répétition. Donc, voilà, on va répéter autant de fois les mouvements. Et si le mouvement, lui, est mal exécuté, ça peut engendrer des problèmes. A la fin des 10 jours, et je l'espère, vous serez normalement aptes et capables de faire ces exercices de façon plus ou moins aisée. Vous les maîtrisez, normalement. A partir du moment où vous suivez vraiment les directives. Et, une fois ces acquis, alors vous serez à même de commencer tous nos entraînements type-wood. Donc, ce sont les entraînements du jour. Et là, ce sont des entraînements qui, finalement, vont enchaîner l'ensemble des exercices qu'on aura vus. Donc, au fil des jours, vous aurez un exercice. Et le principe même de cette initiation est, en fait, de pouvoir cumuler l'ensemble des exercices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire un type d'exercice. On va essayer de le maîtriser. Le lendemain, on verra un autre exercice. Donc, l'objectif, à la fin de chaque séance, est de réaliser l'ensemble d'exercices qu'on a vus. C'est-à-dire que si, au jour 3, on a vu un exercice, je ne sais pas, moi, les squats. Donc, au jour 2, et qu'au jour 2, nous avons vu les demi-fantes, et que le premier jour, nous avons vu les jumping jacks, alors le jour 3, votre objectif, à la fin de l'initiation, c'est-à-dire à la fin de l'exécution et de la compréhension de l'exercice des squats, votre exercice, votre objectif, votre défi, sera de réaliser l'exercice du jour 3, puis enchaîner avec l'exercice du jour 2, et enfin finir avec l'exercice du jour 1. Ce qui fait qu'à la fin des 10 jours, vous serez censé enchaîner 10 exercices à la suite. Concernant le nombre de répétitions, nous verrons tout à l'heure ce qui est contraire. Donc, voilà, voilà. Voilà, quand même avant de commencer, quelques conseils et recommandations, car même si ça semble en soi simple, et peut-être pas trop dangereux, il y a quand même quelques règles à respecter, dans le cas où on souhaite vraiment ne pas se blesser, parce qu'on peut très facilement se blesser. Donc, la première des choses et des recommandations, c'est bien entendu, chausser-vous correctement. Ayez de bonnes baskets, et un survêtement assez large pour exécuter le mouvement sans être gêné. Une chose à surtout pas faire, et je l'ai vu énormément de fois, ça peut sembler un odin, ne mettez pas de claquettes quand vous vous entraînez. J'ai vu des personnes s'entraîner avec des claquettes, s'entraîner pieds nus. Notre corps n'est plus habitué à ça. Il est censé être habitué, mais étant donné que nous, durant toute notre vie, nous avons mis des baskets, des chaussures, notre corps s'est habitué à plus ou moins son fort. Ce qui fait que si demain, vous vous dites, bon, je vais faire ces exercices sans les baskets, aïe, vous allez vous faire très mal. Donc voilà, vraiment, conseil, prenez de bonnes chaussures. C'est le conseil que je vous donne, car j'ai vu des personnes le faire, et je peux vous dire qu'elles ont arrêté pendant un an, le sport, parce qu'elles se sont blessées, pas nécessairement au pied, il va y avoir des déséquilibres, donc ça peut être au niveau des hanches, au niveau du dos, etc. Donc, prenez soin de prendre de bonnes baskets. Enfin, utilisez un tapis de sol dans le cas où on fera des exercices au sol, ça vous évitera d'avoir des douleurs lorsque vous ferez des exercices, mais également des irritations lorsqu'on fera des exercices keep sit up. On en discute pas plus tard. Enfin, concernant les postures, de manière générale, il est très 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 important de toujours avoir de garder une posture droite, notamment au niveau du dos. Le dos ne doit jamais être courbé, arrondi, c'est-à-dire manière, ce qui pourrait engendrer des problèmes au niveau du dos. Ça peut paraître anodin, mais ça vient très vite. Et certes, les exercices sont simples, mais à force de répéter et de maintenir une posture qui n'est absolument pas adéquate, vous allez le sentir, et très rapidement. Donc voilà, une chose, et ça c'est un conseil que je vous donne, car malgré le fait de le dire et de le redire et de le redire et de le redire, donc j'insiste, les personnes sans tête, c'est pas que sans tête, c'est que sont tellement pressées que finalement les mouvements sont bâclés. Donc le conseil, toujours contrôler vos mouvements. L'objectif, si, c'est d'aller assez rapidement, mais ça on y reviendra plus tard, c'est que vous maîtrisiez à la perfection vos mouvements. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de travailler en sécurité, donc on ne se précipite pas. La tendance, chez beaucoup, moi le premier à l'époque, c'est qu'on tend vers, je ne sais pas, réaliser rapidement les choses, en faire un maximum, donc plus on va vite, plus on en fait. Je pense que c'est une mauvaise philosophie. Ce qu'il faut, c'est prendre son compte, maîtriser le mouvement, et une fois qu'il sera maîtrisé, vous allez voir que naturellement, vous allez pouvoir aller de plus en plus vite. Maintenant, si, je prends le cas de la musculation, parce que ça se voit très souvent dans les exercices de musculation, je vais prendre le cas qui se voit très souvent, qui se voit tous les jours, développé couché, les personnes sont sur un banc allongé, et l'objectif est de descendre d'une barre et de la remonter, pour travailler les pectoraux et les triceps. Donc, quand on travaille, quand on fait ce genre d'exercice, c'est, pour n'importe quel autre exercice, c'est de faire des mouvements de façon complète, et maîtrisé. Donc, si je dis mouvement complet, c'est, les bras sont tendus, légèrement fléchis pour ne pas avoir de blessure, ou de se faire mal au niveau des articulations, et on descend, on contrôle le mouvement, et la poitrine doit toucher, là-bas, du moins la frôler. Puis on remonte, pour retrouver la position initiale. Donc, voilà, le mouvement complet. Ce que beaucoup font, parce qu'ils veulent porter lourd, ou faire beaucoup de répétitions, vont blâquer le mouvement, se positionner pas du tout de la façon conseillée, et donc, enchaîner des mouvements comme ça. Je peux vous assurer, j'en vois beaucoup, ou bien ça. Ouais, c'est pas beau. Ils essaient d'en faire beaucoup, et le mouvement n'est pas complet, c'est-à-dire que des personnes qui vont vouloir porter lourd, admettons 100 kg, voilà, elles vont faire ça, et elles vont s'arrêter à remonter. Alors que, il faut aller chercher la poitrine, et revenir au plus de l'initial, pour travailler de la meilleure des façons. Et ça, ça s'applique également, pour les élèves du poids de corps. Donc aujourd'hui, l'exercice qu'on va voir, je me suis un petit peu attardé, parce que, franchement, ce sont des notions très importantes, que beaucoup négligent. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pour lesquelles les gens arrêtent le sport, se blessent, se démotivent, car on n'aura pas de résultat. C'est normal que si vous travaillez à moitié, les résultats ne seront pas à présent, ou bien mettront énormément de temps pour apparaître. Donc, l'exercice du jour. Venons-en au but. Jumping Jacks. Donc, si vous suivez la page, vous avez dû voir, déjà, un certain nombre de postes, relatifs, au Jumping Jacks. Donc, c'est un exercice très simple, cardiovasculaire. Il est notamment appelé Star Jump, l'étoile, le saut d'étoile, et qu'on retrouve beaucoup dans les préparations, côté armée américaine. Donc, l'exercice. François. Position debout. Les mains, le long du corps. Le dos droit. La tête relevée. Les épaules en arrière. Jamais en avant. On exagère. On sort la poitrine. pour avoir une bonne posture. Tout est aligné. L'objectif, est de ramener les mains au-dessus de la tête, voire derrière la tête, tout en écartant les deux jambes. Donc, ça donne ça. Voilà. Deuxième étape du mouvement, revenir à la position émissaire. Donc, voilà. Je reprends la position droite, pieds serrés, mains longs du corps. Étape 1, écarter les bras, pour aller chercher derrière la tête. tout en écartant les jambes. Voilà. Vous voyez ? Et l'exercice en soi, c'est une répétition de ce type de mouvement. Étape 1, étape 2. Et ça donne ça. de face. de face, de profil. J'écarte les jambes, et je reviens. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de précipitation, dans le cadre des exercices jumping jacks, essayez d'en faire un maximum. Parce qu'on fait des défis. Et les défis, parfois, si vous l'avez vu, sur notre base, c'est de réaliser un grand nombre de répétitions. Notamment 500 jumping jacks, 1000 jumping jacks, 2000 jumping jacks, etc. Donc, pour pouvoir les faire, il faut une certaine endurance, résistance, etc. Donc, on n'en est pas encore là. Mais c'est juste pour vous expliquer que certains vont être amenés à bâcler l'exercice pour finir absolument le nombre de répétitions. Mais tout en étant, en ne respectant pas les règles. Donc, ce qu'on peut voir, et ça se comprend, parce qu'au bout d'un moment, on commence à être fatigué, et on cherche des solutions pour continuer. Et finalement, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, l'exercice normal, vous allez voir que certains, et c'est normal, c'est juste qu'il faut se le rappeler. vont commencer à chercher des solutions. Ou, sans ça rendre compte, vont faire des choses qui ne sont pas des salons correctes. Donc, ça va être ça. Vous voyez, les pieds ne serrent plus. Je ne dis pas que le mouvement n'est pas correctement fait, mais il n'est pas complet. Le mouvement complet, c'est, les pieds sont serrés et écartés. Hop, hop. Et non, d'autres vont commencer à s'embrouiller avec les mains, ne s'en servent plus quoi faire. Ouh, voilà, ça se termine en saut. Certes, je ne dis pas que c'est mauvais, la posture est bonne, malgré tout. Mais on ne fait pas, on n'est pas en train de faire des jumping jacks. Donc, on va faire des jumping jacks. Voilà. On est fatigué, alors, on ralentit. On ralentit, tout simplement. on est très fatigué, et on espère terminer l'exercice, alors on fait un mouvement intermédiaire, qui est tout simplement, voilà, j'envoie une jambe une après l'autre. Tranquillement. Vous voyez, il ne faut pas se précipiter. une fois, le cardio descendu, on a retrouvé notre souche, on repart, tranquillement. Voilà. Donc, pour cette première initiation, je vous invite à réaliser ces jumping jacks, à respecter les directives. je vous mettrai en lien, vous trouverez d'ailleurs en lien, pardon, l'accès à mon blog, qui spécifie et décrit comment bien exécuter cet exercice. Et concernant l'entraînement, donc voilà, certes, maintenant que vous avez appris l'exercice, quoi faire ? Pour un début, pour une personne qui débute, et qui n'a pas l'habitude, et qui souhaite s'entraîner, et commencer petit à petit, donc voilà. Je vous invite, tout simplement, à en faire 10. Faites 10 jumping jacks. Alors, une fois que les 10 sont réalisés, vous arrêtez, et vous vous demandez, est-ce que ça va ? Est-ce que j'ai la capacité de poursuivre ? Est-ce que je peux en faire plus ? Est-ce que 10... Voilà, vous vous posez des questions, vous savez l'état dans lequel vous êtes, vous connaissez plus ou moins vos capacités. Si vous êtes capable d'en faire 30, faites 30, 50. La seule chose que je vous recommande, c'est si vous ressentez des douleurs dont vous ne maîtrisez pas. Pourquoi je parle de maîtriser la douleur ? C'est qu'il existe, par exemple, plusieurs types de douleurs, musculaires, articulaires, etc. Quand c'est des douleurs musculaires, ça peut aller, on arrive à aller au-delà de la douleur et continuer sans nécessairement se blesser ou tendre vers la blessure. Par contre, quand c'est articulaires, ça peut être un peu plus dangereux, et le fait de forcer sur ce problème, ça peut créer vraiment de gros problèmes et donc du coup, vous bloquer et ne vous permettra plus de continuer. Donc, à partir du moment où vous vous sentez ne serait-ce qu'une petite gêne, etc., stoppez, arrêtez, revenez vers moi et en fonction de votre douleur ou de l'état dans lequel vous êtes, j'essaierai de vous éluer de manière à vous permettre justement de réaliser ce type d'exercice. La plupart du temps, notre premier objectif est de perdre du poids, de brûler l'excès de graines qu'on a fû cumulé pendant des années, etc. Donc certes, ces exercices sont vraiment très efficaces, recommandés et adaptés à tous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est non négligeable, voire très 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 important, pour que vous puissiez atteindre votre objectif, il va falloir certes faire une activité physique. Mais il n'y a pas de ça. Il y a en grande partie une attention apportée sur l'alimentation, la nutrition. Et si je devais mesurer, donner un ratio entre activité physique et nutrition, et je dirais que la nutrition se soutient à 60% du résultat. C'est-à-dire que si vous faites uniquement une activité physique, vous allez vous retrouver la forme. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez améliorer vos performances. Vous allez être plus dynamique, certes. Néanmoins, si à côté, vous mangez toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, vous mangez hyper gras, vous buvez des poissons sucrés, vous buvez tout et n'importe quoi, alors, l'excès de gras que vous avez, vous ne le perdrez jamais. Et ça, je peux signer. Bien que vous fassiez énormément de sport, vous allez voir votre poids, certes, baisser, mais l'excès de gras, le gras qu'on a, qu'on cumule, il ne partira pas. Il ne partira pas. Et j'en ai fait l'expérience. J'ai fait un tas d'expériences pour essayer de démontrer qu'on pouvait, malgré une mauvaise alimentation, perdre du gras, tout en faisant l'activité physique. Et je peux vous assurer que c'est très difficile et très peu y arrive. Et on fait beaucoup de sport. Dans les salles de sport, notamment, des personnes qui pratiquent la musculation vont développer, certes, du muscle, une certaine masse musculaire, mais, en aucun cas, perdre du gras. Je ne vais pas réaliser, pardon, je ne vais pas généraliser, mais la plupart des personnes qui ne font pas attention à l'alimentation, qui montrent comme à l'habituel, ne perdent absolument pas un gramme de gras. Certes, ils deviennent plus endurants comme je vous l'ai dit, même peut-être tout vous le mieux parce que le muscle se développe. Il faut bien faire attention que le muscle et le gras sont deux choses différentes. En aucun cas, le muscle se transforme en gras et en aucun cas, le gras se transforme en muscle. Deux choses distinctes qui ne se mélangent pas. Donc voilà, l'alimentation est très importante. Très, très, très importante. Et je peux vous assurer que si vous faites attention à votre alimentation, en très peu de temps, vous allez voir les résultats. Maintenant, si vous ne faites pas attention à cette alimentation, c'est normal, les résultats physiques n'apparaissent pas. Vous allez vous sentir mieux, certes, mais physiquement, vous aurez le même aspect, peut-être plus volumineux puisque votre muscle se développe, mais en même temps, votre muscle est assiseuse. Donc voilà, vous ne verrez jamais vos muscles. C'est la réalité, malheureusement. Donc, attention à l'alimentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions concernant l'alimentation, je vous ferai plaisir de vous répondre. D'ailleurs, je vous ferai quelques posts à ce sujet-là. D'ailleurs, j'en ai fait. N'hésitez pas à retourner sur mon blog et lire l'article « Comment bien supprimer sa masse graisseuse » si je me souviens bien. Je mettrai le lien. Donc voilà, j'étais peut-être un peu long, mais bon, il y avait tellement de choses à dire, je suis sûr d'avoir oublié énormément de choses. Mais bon, l'objectif était de vous montrer un premier exercice. J'ai un petit peu débordé. Ce n'est pas grave, du moins je l'espère. Et donc voilà, pour revenir sur le sujet, « Jumping Jacks », exercice du jour, faites-le, prenez soin de bien l'exécuter et on se voit demain pour le deuxième exercice. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir, likez, partagez. Si vous ne l'avez pas aimé, faites-le savoir, ça nous permettra d'améliorer les choses. Donc voilà, je vous dis à demain.